Vanité Rien de nouveau sous le soleil Vanité de vanité Je ne te dois rien, tu ne te dois rien Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette troisième édition de RDC, Rétro Diaspora Cogolaise, le magazine qui vous propose l'information sur l'évolution qu'audit les activités de vos compatriotes de la diaspora. Moi, c'est Fabien Hanvar Koussouanika, voici le sommaire de notre émission de tout à l'heure. Stop au viol, non à l'impunité, on scandait des femmes congolaises de la diaspora. Une manifestation de soutien à la femme du Kivu a été organisée à Bruxelles, pendant qu'Hillary Clinton est en train de visiter la République démocratique du Congo. Réfléchissons ensemble sur le nouveau concept lancé par Jean-Colin Moussonda, vice-ministre de la justice. Cette initiative se veut fédératrice de toutes les forces vives congolaises, tant au pays que dans la diaspora. Re-bonjour, re-bonsoir, commençons par cette décision controversée de la Suisse. Eh bien, comme vous le savez, la Suisse a décidé de remettre les avoids de feu maréchal Mobutu à sa famille. Eh bien, cette décision ne fait pas beaucoup d'heureux, en tout cas dans la diaspora congolaise, aussi au sein de certaines organisations internationales. Je vous propose la réaction de Renaud Vivien, juriste au CIATDM, le Comité pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde. Donc, comme vous le savez, j'appartiens au Comité pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde, qui milite pour l'annulation totale et sans condition de la dette des pays du Sud, et qui milite également pour des réparations pour les populations du Tiers-Monde et pour la restitution de tous les biens mal acquis qui se trouvent dans les grandes banques privées au Nord. Donc, le combat contre la dette, il est étroitement lié au combat pour la réparation, pour la restitution des avoirs illicites, puisque une grosse partie de la dette du Congo aujourd'hui a été léguée par le dictateur Mobutu. Et donc, il y a une étroite relation entre sa fortune illicite, la fortune illicite de Mobutu, et la dette congolaise aujourd'hui, qui est donc une dette odieuse, puisque cette dette n'a pas profité à la population, elle n'a servi qu'à enrichir un clan, donc le clan Mobutu au Congo, avec la complicité des créanciers occidentaux, donc les créanciers belges, les créanciers français, les Etats-Unis, etc., etc. Et également la Suisse. Et la deuxième raison à notre implication dans cette affaire des biens mal acquis en Suisse, est qu'on a deux organisations membres du réseau international CADTM au Congo-Kinshasa. Donc, une est basée à Kinshasa, l'autre est basée à Lubumbashi, et les deux se sont activement impliqués dans la dénonciation de ces avoirs gelés en Suisse, pour que ces avoirs ne finissent pas dans les poches des héritiers de Mobutu, et qu'ils reviennent plutôt à l'État congolais, à la population congolaise, qui a été spoliée, une fois encore, par ce dictateur Mobutu. Est-ce qu'il n'y a pas crainte que la Suisse, par ce geste, ait donné pratiquement l'occasion à d'autres dictateurs de pouvoir spolier leur pays, aller garder leur argent en Suisse ? Et il n'y a pas aussi une crainte que cela puisse servir des jurisprudences dans les jours à venir, et dans d'autres pays aussi, par exemple ? C'est sûr que cette décision suisse, c'est un échec pour toutes les organisations et tous les citoyens qui luttent pour la justice, mais voilà, maintenant la Suisse n'a plus aucune excuse, je dirais, et doit vraiment prendre des actes positifs pour que l'argent illicite dans les banques soit restitué aux populations du tiers-monde. Donc, une première chose à faire pour la Suisse, comme je l'ai dit, c'est de ratifier cette Convention contre la corruption qui est absolument importante, puisqu'elle fait de la restitution un principe fondamental du droit international. Ce qui est dit, est dit. Je vous le disais, Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, est en visite en République démocratique du Congo. Eh bien, c'est les moments également choisis par les femmes congolaises de la diaspora pour dénoncer le drame, les viols systématiques dont les femmes du Kivu sont victimes. Les femmes, je dirais même, de l'Est et de la République démocratique du Congo. Eh bien, une manifestation a été organisée à Bruxelles. Elle a connu la participation de certaines femmes politiques belges et européennes. Je vous propose quelques images, disons les images que je vous propose, en tout cas parlent d'elles-mêmes. Alors madame, est-ce qu'on peut savoir ce qui justifie votre présence en ces lieux maintenant ? Parce que je pense que le traitement que l'on fait aux femmes au Congo, et notamment et principalement dans la région du Kivu, est une honte internationale et que ça demande la plus grande mobilisation et la plus grande urgence humanitaire internationale. Nous devons, à partir de ceci, et je félicite toutes les femmes de la diaspora qui ont porté ce combat, nous devons vraiment mobiliser à la fois nos responsables et le gouvernement belge, qui l'est déjà, au niveau européen, pour que nous puissions mettre à l'agenda de toute la problématique congolaise, prioritairement la problématique des femmes et des femmes qui souffrent dans le Kivu. Nous en faisons un séminaire vraiment très important, nous au CDH en tout cas, et demander que la MONUQ intervienne et que nous puissions soutenir les associations de femmes qui travaillent, qui hébergent et qui aident les femmes qui sont victimes, et surtout qui préviennent la violence. On doit absolument pacifier cette région. Mais madame, on a remarqué une certaine indifférence depuis 10 ans de la cause congolaise. On voit comment on se mobilise pour la Palestine, pour le Tibet, pour le Darfur, mais pour le Congo, c'est presque un blackout. Est-ce qu'on peut savoir ce qui justifie une telle indifférence ? Moi, je n'ai jamais compris, parce que nous, nous sommes cohérents, nous nous battons pour les mêmes causes depuis des années, et c'est vrai que médiatiquement, on a l'impression que 80% des journalistes qui couvrent l'Afrique se trouvent dans la bande de Gaza et autres, et je ne dis pas que ce qui se passe là ne doit pas mériter notre attention, mais on a beaucoup, beaucoup plus de morts dans l'indifférence, et depuis des années au Kivu. Et donc, nous devons rétablir cette urgence-là, et faire en sorte que ça devienne un premier point d'attention prioritaire, et politique, et médiatique, et humanitaire. On réproche, je suis à la Belgique, on a vu secourir les enfants palestiniens, quand il y a eu des combats à Gaza, mais aucune action, pareil, n'a été tentée, par exemple, pour les enfants congolais. Oui, mais ça, ce n'est pas juste, parce qu'en fait, par rapport aux enfants congolais, on fait tout sur place, avec une aide massive en coopération par rapport au monde de la santé de la Belgique, qui a donné beaucoup plus de montants que pour juste le rapatriement de 6 enfants, et parce que là, pour des questions de santé, on travaille là-bas, avec des équipes mobiles, avec le milieu associatif, et avec la coopération en développement. Et je vais d'ailleurs y aller dans quelques semaines, notamment, mais là, on a vraiment une aide massive qu'on doit essayer de renforcer par ailleurs, et on doit aller voir aussi, au niveau de la Commission européenne, pour voir comment est-ce qu'on peut encore plus aider dans le Kivu. Voilà, nous sommes en train de faire le tour de tous les partis politiques belges, et nous sommes avec une députée PS. Alors, madame, quel sens vous donnez à la manifestation d'aujourd'hui, et pourquoi les femmes belges ne réagissent pas tellement par rapport à la cause congolaise, des femmes congolaises en particulier ? Je pense que les femmes belges réagissent beaucoup, mais un peu dans l'indifférence, peut-être, de nos ministres, parce que je parle en tant que parlementaire, et vous savez que j'étais à l'initiative, il y a déjà trois ans, d'une résolution qui a été votée à l'unanimité au Parlement belge, contre la violence faite aux femmes, au Congo, et particulièrement dans l'Est du Congo, et pour qu'il y ait, évidemment, la justice, la fin de l'impunité, la condamnation de tels actes, et surtout que la coopération au développement, eh bien, mette des moyens, mettre des moyens pour soutenir ces femmes violées, pour soutenir ces enfants des viols, et donc, on a travaillé dans ce Parlement belge, mais un peu dans l'indifférence au niveau européen, un peu dans l'indifférence au niveau mondial, mais sachez qu'on a déjà voté trois résolutions pour ces femmes congolaises qui le méritent bien. Et qu'est-ce qui justifie, à votre avis, cette indifférence internationale ? Écoutez, il y a tellement de conflits, et je pense qu'à un moment donné, le Congo est tellement en conflit depuis longtemps, qu'on a l'impression d'une lassitude au niveau international, ce qui est inacceptable, je vous le dis ici, mais qu'il y a une lassitude par rapport au conflit qu'il y a dans la région des Grands Lacs, ce qui, évidemment, est inacceptable, parce qu'on sait qu'à côté de cette violence immonde, mais immonde, faite par les hommes, il faut le dire quand même, faite par les hommes ou femmes, parce qu'il n'y a que les hommes qui violent, bien évidemment, les femmes ne violent pas, c'est les hommes qui violent, qui utilisent ça comme une arme de guerre, qui répandent le sida partout au Congo, donc qui va créer un drame humanitaire énorme. Face à ça, il y a aussi tout le combat économique, on le sait, et pendant ça, il y a aussi le pillage du Congo par des grosses entreprises, par des grosses firmes, qui sont, qui est aussi laissé faire par cette communauté internationale, donc c'est l'indignation, et même s'il y a déjà une mobilisation ici, je pense qu'elle n'est pas assez suffisante et pas assez forte. Par rapport aux solutions proposées, il y a par exemple le président Sarkozy qui parle d'un partage de ressources et de l'espace congolais avec le Rwanda pour trouver une solution. Qu'est-ce qu'on en pense au PS ? Le combat est un, le Congo, pardon, le Congo a des frontières, et ces frontières ne peuvent pas bouger. Il est hors de question qu'un pays, que ce soit le Rwanda, l'Angola ou autre chose, commence à vouloir marcher et aller voler les ressources des autres. Ça n'a aucun sens. Est-ce que M. Sarkozy serait d'accord que tout d'un coup, la Belgique, aille, je ne sais pas, prenne un peu de territoire de l'île ou d'ailleurs, parce qu'il y a des richesses ? Bien évidemment non. Le Congo a des frontières, des frontières reconnues internationalement, et il faut que ces frontières soient inviolables et inviolées par les pays qui sont tout autour. Et c'est ça que la communauté internationale doit faire respecter. Ce n'est pas une espèce de partage. Les frontières, c'est ça l'important.